... à nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Mue par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congo et de la République démocratique du Congo en taqueta. Animée par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale, et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives allées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais et réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que les statuts et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, durent depuis plus de trois décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance, les institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt en mode de gouvernance des antivalés que la corruption, le détournement des déniés publics, la spoliation des biens publics et privés, le rivalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions de la justice et de services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glotophobie et l'exclusion, ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale, en utilisant la guerre contre fonds des commerces, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Como au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'Est du pays, hissément mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RBC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclues par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en Congo par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo, lançons ces jours un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée, pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes des complus récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance FLEUV Congo, AFC en cible. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci-entre les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaires, les forces armées de la République démocratique du Congo, FAFDC, les leaders communautaires et des médias communes. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix. La refondation d'un État qui assure ses responsabilités régaliennes fondée sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Mesdames et Messieurs, je vous...